Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Qui a salué à l'occasion la performance des athlètes. Nous l'écoutrons dans un instant. Nous parlerons de la coopération algéro-sud-africaine avec la visite de main du président Cyril Ramaphosa. Il doit prononcer un discours devant les deux chambres du Parlement convoquées par le chef de l'État. Les hommes dans le journal sur les relations bilatérales et le combat commun entre Alger et Pretoria pour l'indépendance de la Palestine et le Sahara occidental. Et en ce renommoir ce 4 décembre, un triste anniversaire. Il s'agit de la première attaque chimique contre les Algériens commises par l'armée coloniale française à la Rouate. C'était en 1852. 3000 Algériens ont été massacrés aux forces fortes. Projet de la mine de zinc et de plan d'Amizour dans la vallée de Bijaya en visite hier. Mohamed Al-Khabar a rassuré les propriétaires expropriés de leurs terres de bénéficier d'une indemnisation satisfaisante, juste et équitable. A l'étranger, nous parlons de la situation à Raza où les bombardements se poursuivaient. Et également de la crise politique en Corée du Sud après la promulgation, puis l'annulation par le président sud-coréen de la loi martiale. Et il pleut depuis ce matin sur plusieurs villes du centre. BMS valide jusqu'à demain jeudi. À suivre un bon reportage, c'est la saison des agrumes. Reportage à Alger. Signé Mayel 15. Prix et qualité sont proposés aux clients. Et puis du sport avec la canne de handball féminine et le match des Algériennes cet après-midi face à l'Angola. Bonjour à tous. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, préside dans ce moment une cérémonie au Palais du Peuple en l'honneur des élites sportives militaires nationales. L'équipe militaire qui a réalisé une belle performance lors des Jeux africains d'Abuja en Nigeria. L'équipe a raflé 96 médailles, dont 53 en or. La cérémonie se déroule en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goujil, et des membres du gouvernement notamment. Et dans une allocution prononcée, le général d'armée Saïd Chengilha a salué la performance des athlètes en l'écoute. Notre délégation militaire, composée de 118 athlètes, dont 108 hommes et 10 femmes, ainsi que 10 entraîneurs, a réalisé des performances remarquables en remportant 96 médailles. 53 en or, 22 en argent et 21 en bronze, dont 10 disciplines sur un total de 20 disciplines sportives en compétition, regroupant 22 pays participants. Ces résultats exceptionnels et sans précédent ont permis à notre pays de décrocher la deuxième place au classement général, derrière le pays organisateur. Et la cérémonie se poursuit toujours au Palais du Peuple. Nous aurons à y revenir dans nos prochaines éditions. La coopération algéro-sud-africaine à présent, avec la visite de main du président sud-africain en Algérie, Cyril Ramaphosa doit prononcer un discours devant les deux chambres du Parlement, convoquées par le président de la République, Amagit Boune, en session extraordinaire. L'Algérie et l'Afrique du Sud, deux pays liés par des relations historiques et solides, elles remontent déjà au temps du combat des sud-africains contre l'apartheid, un combat soutenu par l'Algérie qui a accueilli Nelson Mandela pour une formation militaire. Et c'est lui qui déclarait. L'Algérie a fait deux mois un homme. Aujourd'hui, Alger et Pretoria mènent un combat commun pour l'indépendance de la Palestine et du Sahara occidental, notamment Rabéa Slemani. Alger et Pretoria sont liés par des relations fortes et solides et des relations historiques. Et ce n'est pas un hasard si Nelson Mandela, le premier président de la nation arc-en-ciel, libéré de prison en 1990, après avoir passé 27 années dans les geôles de l'apartheid, et consacrer sa première visite à l'étranger pour l'Algérie. Il faut rappeler surtout cet engagement commun entre les deux pays à œuvrer pour les intérêts africains. L'Algérie et l'Afrique du Sud sont parmi les grands initiateurs du NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ce programme qui vise à assurer le développement et l'intégration au niveau continental. Sur la scène internationale, Alger et Pretoria mènent le même combat pour la réforme du Conseil de sécurité et de tout le système des Nations Unies pour l'émergence d'un nouvel ordre mondial plus juste, plus équitable et surtout plus représentatif. A l'ONU, les deux pays ont toujours été unis et parlent d'une seule voie pour la défense des causes justes, notamment celle du Sahara occidental, la dernière colonie d'Afrique et de la Palestine. Depuis le début du génocide à Gaza, ils ne cessent de dénoncer les crimes commis par l'antité sioniste contre les Palestiniens. Et rappelons également la profondeur des relations historiques établies entre les deux pays. David Zoumé, nos chercheurs à l'Institut d'études et de sécurité de Pretoria, affirment que l'Afrique du Sud et l'Algérie sont des partenaires stratégiques. La coopération économique est en train de se renforcer. L'Afrique du Sud qui assure la présidence tournante du G20, la première pour un pays africain. L'Afrique du Sud a toujours eu à cœur d'associer ses grands partenaires comme l'Algérie pour défendre les intérêts du Sud global dans l'économie mondiale. On écoute l'analyse de David Zoumé, chercheur à l'Institut d'études et de sécurité de Pretoria. Il est contacté par Arabé Aslimani. « Pretoria et l'Algérie partagent une plus grande place au Sud global dans les discussions sur l'économie mondiale, sur la façon dont les institutions internationales fonctionnent. Et l'Afrique du Sud a toujours eu à cœur d'associer les grands pays de l'Afrique du Nord ou les grands pays de l'Afrique à toute initiative continentale qu'elle essaie de prendre, qu'elle préside. Et c'est à juste titre qu'en tant que premier pays africain à présider le G20, l'Afrique du Sud tourne vers ses partenaires en Afrique du Nord pour les écouter, pour harmoniser les points de vue sur la façon dont le Sud global peut se positionner pour tirer profit un peu de ces 12 mois de présidence de l'Afrique du Sud. Et l'engagement de l'Algérie pour un monde sans armes nucléaires souligné et mis en avant par le secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, Robert Floyd a été reçu hier par le président de la République. On l'écoute. C'était un grand honneur et un privilège de rencontrer le président et de discuter du partenariat entre l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires et l'Algérie. Le président Teboun a réitéré l'engagement de l'Algérie pour un monde sans essais nucléaires et sans armes nucléaires. Sa déclaration était très encourageante car il était clair que son engagement était inspiré d'une histoire marquée par 17 essais nucléaires effectués sur le territoire algérien. Un fait auquel je peux m'identifier en tant qu'Australien car 12 essais nucléaires ont été effectués sur le territoire australien. Nous nous sommes entendus pour poursuivre le travail afin de construire un monde meilleur pour les générations futures sans essais et sans armes nucléaires. Et en parlant de rames chimiques, on se remémore ce 4 décembre. Un triste anniversaire. Il s'agit de la première attaque chimique contre les Algériens commise par l'armée coloniale française à la Rouate. Et c'était en 1852. 3000 Algériens ont été massacrés au phosphore blanc. Hamid Belkassam. Il y a 172 années jour pour jour, soit le 4 décembre 1872, la France coloniale, l'armée française, a utilisé pour la première fois dans l'histoire de la guerre, dans l'histoire du monde, une arme chimique à travers le chloroforme. La Rouate a été gazée avec du chloroforme. Sur les 4 500 personnes vivant à la Rouate, assiégées par 6 000 soldats français, il y a eu 3 786 personnes qui ont été massacrées, assassinées. 84,13% de la population de la Rouate a été décimée. C'était le premier génocide chimique de toute l'histoire de la guerre. 12h41 sur Agi-Chain 3, la suite du journal. On se remordait qu'aujourd'hui, ce 4 décembre, ce triste anniversaire, la première attaque chimique contre les Algériens commise par l'armée coloniale française à la Rouate. En 1852, plus de 3 000 Algériens ont été massacrés au phosphore blanc et tous les paramètres d'un génocide sont retenus. Ce nous dit Maître Fatma Zouhara Benbrahim pour Hamid Belkassam. Si on se place dialectiquement dans le temps aujourd'hui, on va parler d'un véritable génocide parce que tous les paramètres du génocide sont retenus. Donc à l'époque, vous retrouverez beaucoup plus le mot massacre. Et c'est effectivement un massacre extraordinaire qui a eu lieu. Donc cette bataille, entre guillemets, parce que c'était les militaires français qui l'ont appelé comme ça, ils l'ont appelé la bataille de la Rouate. Donc aujourd'hui, on revient sur un crime incommensurable. Nous sommes en 1852. Et la population de la Rouate était, selon les statistiques retenues par l'armée française, évidemment, 6 000, le roi pays de l'époque. Et sur 6 000, il n'a survécu qu'un homme aveugle, un enfant et une femme. Ils disent, nous avons exterminé du chloroforme. Tous ces résistants qui ne se sont pas laissés faire et qui se sont battus jusqu'à la dernière minute. Et à suivre l'émission spéciale, à partir de 13h, sera présenté par Hamid Belkassam avec tous ses invités. L'Algérie qui a arraché son indépendance au prix de grands sacrifices. L'Afrique s'en est inspirée aujourd'hui. Les Africains mènent un autre combat contre le néocolonialisme. Le Tchad et le Sénégal sont les derniers pays à mettre fin justement à la présence militaire française sur leur sol. On écoute Ablazim Jahed, directeur général de l'Inségalité, l'invité du jour ce matin sur les ondes de la chaîne 3. Il répond aux questions de Nelly Manoueli. L'unité africaine d'aujourd'hui, elle a été décidée en 58. C'est en 58 que Frantz Valant et les leaders africains avaient tracé cette voie. Et ils ont parlé du devoir des Africains de se libérer non seulement du colonialisme, mais des séquelles du colonialisme au niveau mental. Et c'est là où Mohamed Sherif Sahleullah Rahmou avait parlé de qu'il faut qu'on décolonise l'histoire. À ce moment-là, on ne laissera pas la place au Sarkozy et au Macron de parler du retard de l'Afrique. L'Afrique, ça a été le berceau de l'humanité et on peut le montrer, le démontrer. Ablaziz Medjah, directeur général de l'Institut national d'études stratégiques et globales, invité du jour ce matin. La sécurité en Afrique, justement, le concept stratégique de la force africaine en attente. Au centre d'un atelier organisé conjointement hier par le ministère de la Défense nationale et la commission de l'Union africaine. Et représentant le général d'armée, ministre délayé auprès du ministère de la Défense nationale, chef d'état-major de l'AMP, le général-major Balqassam Hassanat, a déclaré que l'objectif de cet atelier vise à consolider la paix et la sécurité régionales et continentales. On l'écoute. Cet atelier constitue un point de départ fondamental vers la concrétisation de l'objectif commun auquel nous aspirons tous. Renforcer la capacité à faire face aux défis sécuritaires et politiques et assurer une réponse rapide et efficace face aux crises, ce qui contribuera à renforcer la sécurité et la stabilité au niveau continental et ce, à travers l'activation de la force africaine en attente, qui constitue l'un des fondements dans la structure de la paix et de la sécurité africaine. Et le commissaire aux affaires politiques à la paix et la sécurité de l'Union africaine a pour sa part souligné l'importance de la force africaine en attente en tant que vecteur de paix et de sécurité dans le continent africain. En visite à Béjaya hier, le ministre de l'énergie chez les mines a rencontré les représentants de la société civile à Talah Hamza autour du projet de la mine de zinc et de plantes dont les réserves sont estimées à 54 millions de tonnes, l'une des plus grandes demandes. Mohamed Al-Qab a saisi l'occasion pour rassurer les propriétaires expropriés. Ces derniers vont bénéficier d'une indemnisation satisfaisante, juste et équitable. On l'écoute. Nous sommes prêts à réexaminer le processus et les modalités d'indemnisation afin de garantir que les propriétaires fonciers à Talah Hamza et Amizou soient entièrement satisfaits conformément aux instructions du président de la République. On nous a demandé d'attendre la fin de la récolte des olives, ce que nous avons accepté. Par la suite, il a été question d'inclure les terrains initialement exclus. Toutefois, lorsque la moitié d'un terrain est prélevé et que l'autre reste inutilisé, une réévaluation globale de toutes les terres est nécessaire. Et les projets d'investissement en Qatari prévus en Algérie, notamment les grandes surfaces commerciales, passés en revue hier par le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national Tayyip Zitouni, avec son homologue Qatari, Mohamed Al-Sayed Zitouni, a souligné l'importance de ces projets d'investissement et le renforcement de la coordination. De son côté, le ministre Qatari a mis en avant la volonté de son pays de développer des partenariats stratégiques concernant différents secteurs économiques. La rencontre s'est déroulée en marche de la participation de Zitouni à la 29e édition du sommet du partenariat organisé dans la capitale indienne. La situation à Raza, plusieurs palestiniens sont tombés en martyr et d'autres blessés ce mercredi dans des bombardements de l'armée sioniste sur diverses zones de la bande de Raza. C'est ce que rapporte l'agence presse palestinienne Wafa. La situation politique en Corée du Sud, et il s'agit d'une crise politique dans ce pays, le président sud-coréen et dont la cote de popularité était déjà très faible, a tenté hier soir d'imposer la loi martiale, une mesure qu'il a été obligé d'abroger quelques heures après sous pression. L'opposition exige à présent sa démission, alors que le chef du parti au pouvoir estime que le président, issu de la même formation, devra rendre des comptes. Éclairage avec l'analyste politique François Dangoué, contacté par l'ABA Slimani. Le Parlement a refusé de voter le budget. Le président maintenant est en très très grande difficulté. Il accuse l'opposition, qui est une opposition, comme on dit de gauche, de vouloir déstabiliser le pays et même de s'entendre avec la Corée du Nord pour renverser le gouvernement. Ce sont ses propres mots. C'est une accusation extrêmement grave. Il a pris des mesures de couvre-feu, il a interdit les partis politiques et il a même fait placer la presse sous surveillance. Les députés ont contesté, ils ont appelé la population à se soulever, ils ont pu rentrer dans le Parlement alors qu'à un moment, leur accès était interdit. Et surtout, ils se sont arrangés pour voter contre cette mesure du président de la République. Le président a été donc contraint de revenir sur sa position, mais il a promis là une faute très grave. Mais l'on dit aussi, et là je ne peux pas vérifier, que des pressions américaines se sont intervenues sur lui. La situation qui est en Corée ne les arrange pas. Un retour chez nous. Et il pleut depuis ce matin sur plusieurs rues, là il y a du centre et de l'est de l'Algérie de fortes averses qui se poursuivront jusqu'à demain jeudi, selon Météo Algérie, jusqu'à 40 mm par endroit. La chaussée est glissante, d'où les appels de la protection civile, à la prudence. Deux accidents sont d'ailleurs enregistrés ce matin à Alger. Il y a un autre à Boumardès. On écoute le capitaine Nassim Barnaoui de la protection civile, contacté par Eptialatoui. Durant les dernières 24 heures, il y a eu 170 interventions suite à plusieurs accidents de la route qui ont causé malheureusement le décès d'une personne sur le lieu des accidents. Et des blessures à 181 autres personnes qui ont été traitées, secourues par nos éléments puis évacuées vers les différentes structures hospitalières. A signaler aussi, l'accident a été enregistré à 7h44 du matin, survenue au niveau de la ville de Boumardès. Rappelons pour les utilisateurs de la route de doublée vigilance, plus de prudence. Il faut baisser au maximum sa vitesse, toujours laisser une bonne distance de sécurité entre les véhicules. Et il y a aussi éviter les déplacements dangereux, enfin, d'éviter les dérapages et renversements. Et ces pluies sont accompagnées d'une baisse sensible des températures. Et quoi de mieux pour votre immunité qu'une bonne mandarine ? Les étals des marchés sont justement bien achalandés. C'est la saison. Les agrumes, la production est bonne cette année et les prix sont très abordables. Le reportage dans un marché de la capitale signé Maïs Esmaël, qui est revenu avec un sac bien rempli de juteuses mandarines. Bonjour, elle est à combien la mandarine ? À 230 à 230. D'accord. Est-ce que je pourrais avoir un kilo, s'il vous plaît ? Les oranges et les clémentines font leur grand retour sur les étals des marchés en Algérie. Avec la chute des températures, ces agrumes arrivent à point nommé pour offrir un véritable apport en vitamine C, parfait pour renforcer l'organisme durant cette période hivernale. Mohamed Nadji, président du Conseil national interprofessionnel de la filière agrumes, rappelle que la récolte précoce qui a débuté fin septembre reflète une production satisfaisante. Dans les marchés de proximité, les agrumes sont à l'honneur. Ces fruits phares de la saison hivernale se vendent à des prix abordables pour le plus grand bonheur de tous. À peu près 18 millions de quintaux d'orange, toutes sortes qu'en fondu, sont attendus cette saison. Une belle récolte, un goût incomparable et des prix accessibles. L'orange et la clémentine font véritablement rayonner l'hiver des Algériens. Merci Yamaïs Asmaïl pour ce reportage et les mandarines offertes aux collègues à la rédaction. Le patrimoine algérien qui prend du galant un nouvel élément entre le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il s'agit du costume féminin de cérémonie dans le grand test de l'Algérie, sa confection et les rites qui tournent autour. Reportage à Constantine, signé Hayat Kerboah. La robe de velours traditionnelle de Constantine est un lègue ancestral, une tenue qui fait la fierté des femmes de la ville et de l'Est algérien lors des fêtes et cérémonies joyeuses. Confectionnées depuis des siècles par des artisans, un savoir-faire préservé et transmis de génération en génération et qui fait la richesse de ce patrimoine vestimentaire revendiqué jusqu'à nos jours et qui connaît même un nouvel engouement des jeunes femmes algériennes. La robe traditionnelle de velours Katefa, brodée finement au fil d'or, un travail exclusivement manuel. Cette robe constitue un élément important de notre identité culturelle et pour la préserver davantage et la protéger, l'Algérie a déposé un dossier pour classer ce costume féminin de l'Est algérien en plus des savoirs et savoir-faire associés à la confection et à la parure de la gandoura et de la malhfa et cela au niveau de l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Constantine, Hayat Kerboua, Al-Géchen 3. Habza Al-Hamouli, bonjour. Barim Mazous, bonjour. On va parler sport, handball, la canne féminine, un match difficile à temps le 7 national cet après-midi. Tout à fait, le coup d'envoi de ce quart de finale dans un peu plus de 35 minutes puisque la rencontre Angola-Algérie aura lieu à partir de 13h30 à Kinshasa. Ce quart de finale face au géant africain au niveau du handball féminin, l'Angola 15 fois championne d'Afrique. Une rencontre très difficile pour les Algériennes qui avait validé leur billet pour les quarts de finale, rappelons-le, hier à la suite de la victoire face au Kenya. La Tunisie, première équipe qualifiée en demi-finale. Elle vient de battre le Congo, Brazzaville, 28 à 24 dans ce premier quart de finale disputé. Il y aura également deux autres quarts de finale, Cameroun, Sénégal et République démocratique du Congo, à l'Égypte. Merci Hamza Rahmouni. C'est la fin de ce journal à 12h54 sur Algérie Chine 3. Restez à l'écoute et le bulletin météo complet avec Karim Abnour et ce BMS pluie qui reste valide jusqu'à demain. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Très bonne écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !